Ah non non, aujourd'hui c'est lecture. Bonjour c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carpe, la chaîne qui parle de tout ce qui concerne la carpe. Donc si comme moi tu es passionné par ce poisson, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Alors au début de la création de cette chaîne, j'avais fait une vidéo sur les livres de pêche de la carpe qui existent en France. Et je devais faire une suite, mais avec tous les sujets que j'avais à traiter, ça met du temps, mais enfin la voilà. Alors aujourd'hui je vais vous passer en revue tous les livres de pêche de la carpe qu'il y a eu en France, depuis début 1900 jusqu'en 1999. Et je ferai les livres à partir de 2000 la semaine prochaine. Donc il se peut que j'en ai oublié, c'est certainement parce que je ne les connais pas. Donc je compte sur vous pour me les dire en commentaire. Alors attention, je vais parler des livres qui ne parlent que de la pêche de la carpe. Je ne parle pas des livres plus généralistes qui parlent de plusieurs poissons. Et je ne parle pas non plus des livres sur l'élevage de la carpe. Ah puis j'ai une astuce, si comme moi vous lisez dans les toilettes, vous pouvez utiliser une feuille de pécu comme marque-page. Chéri, je n'ai plus de marque-page ! Alors il existe des livres de pêche qui existent depuis les années bien avant 1900. Mais le premier livre qui est traité uniquement de la pêche de la carpe, c'est le livre qui s'appelle tout simplement « La carpe » par Fernand Serane. Alors c'est celui-là, j'espère que vous voyez bien. Il a été édité en 1910 et pour un premier livre, il est vraiment assez complet. Je pense qu'à l'époque, vous imaginez, ça fait plus de 110 ans. À l'époque, ça devait être un livre assez impressionnant. Alors il parle de l'anatomie de la carpe, de ses origines, de la pisciculture, donc c'est vraiment complet, de sa pêche évidemment. Et puis un point à noter quand même, c'est que Fernand Serane, pour lui le secret pour faire pas mal de carpes, c'était l'amorçage d'accoutumance. Et pour ceux qui amorcent plusieurs jours avant de pêcher, ils savent bien que c'est une technique qui marche toujours très fort. Il y a un chapitre aussi sur la carpe au bouillonnement, c'est-à-dire qu'il plaçait sa ligne là où il voyait buller. Et d'ailleurs, il y a cet extrait-là qui est sorti sous un petit livre, en fait, que je n'ai pas, que je n'ai pas trouvé. Et ça s'appelle tout simplement La carpe au bouillonnement. Et c'est de 1910 également. Il a fallu attendre 27 ans pour avoir un deuxième livre très complet. Et celui-ci, c'est vraiment une bible pour nous les carpistes. C'est La carpe de rivière du docteur Ernest Sex. C'est riche d'enseignements. Il y a plus de 350 pages et il parle de la biologie de la carpe, les sens développés de la carpe, dont le sens olfacto gustatif, le choix des postes, sa pêche, etc. Les stratégies, les techniques, franchement, c'est un super livre pour l'époque. Moi, ça m'épate. En 1938, Raoul Renaud sort son livre La carpe, ses pêches, ses mœurs. C'est beaucoup moins complet. Il y a eu une centaine de pages, un peu plus. C'était un livre plutôt tout public, on va dire. Il y a quand même des choses intéressantes. Il a été réédité énormément de fois, en 63, 77 et 84, avec des couvertures différentes. Donc ça, c'était la première. En 63, en 77 et en 84. En 1943, le livre de Louis Matou, La pêche de la carpe, où il traite de l'intelligence de la carpe, la pêche en étang et la pêche en rivière. C'est assez intéressant. Ce n'est pas très développé, il y a une centaine de pages. Mais c'est à voir ça dans une collection. Et là, on fait un bon de 1943 à 1983. Donc il y a eu 40 ans sans nouveaux livres. Il y a juste eu la réédition du livre de Louis Matou. Pas du tout. De Raoul Renaud, je vais y arriver. A moins que vous en connaissez d'autres. Mais en tout cas, pour moi, il y a un gros trou entre deux. Donc 1983, le livre de André Orliac. Et Orliac, je dis bien Orliac, oui. La pêche de la carpe. Enfin, la pêche à la carpe. Donc ça, c'est un livre, du coup, on n'a plus les pages jaunes comme les précédents. C'est fait plus pour les débutants. Il y a des croquilles et tout, c'est bien expliqué. Bon, ça reste basique. Le prochain livre, il est de 1984. Alors en fin de compte, 1980, ça a été l'avènement de la pêche de la carpe en France. C'est l'époque où les Anglais ont commencé à pêcher la carpe en France. Donc c'est vraiment la décennie où le carpe fishing s'est bien développé. Donc on a commencé à avoir beaucoup plus de livres. Donc 1984, la pêche de la carpe de JM Fléchamp. Je ne sais pas si Jean-Marc, Jean-Marie, je n'en sais rien. Bon, c'est un tout petit livre. Ah, je ne retrouvais plus mon marque-page. Et il commence à avoir des photos en couleurs. On arrive dans les temps modernes. Bon, la pêche, pas très moderne par contre, mais bon. Donc là, tous les livres qu'on a vus, c'était des méthodes à l'ancienne. C'est patates, pelotes, etc. Et 1986, on commence vraiment à avoir en France les premiers livres sur les méthodes modernes, importées d'Angleterre. Donc ce premier livre, ça va être Pêche de la carpe de Tony, je ne sais plus comment il s'appelle, Weldon. Donc en fait, c'est une traduction en français d'un livre anglais. Donc c'est beaucoup de croquis. C'est assez ludique à lire. Bon, ça va pas dans le fond des choses, mais là, on était vraiment au début du carpe fishing moderne en France. Donc à la fin de cette même année, 1986, il y a eu La pêche de la carpe à l'anglaise de Brice Corbon. Donc là, c'est pareil. C'est les méthodes déjà plus modernes. On voit des batteries, des détecteurs, etc. C'est un petit livre qui ne rentre pas trop dans les détails, 70 pages. Mais pour l'époque, on avait tout à apprendre. 1988, ça devient du sérieux. Le best-seller Carpe Fever de Kevin Maddox. C'est là où il y a eu plein de révélations. Donc là, c'est la version, en 88, c'est la version française. Mais sinon, la version originale, elle est de 81 en anglais. Là, on rentre dans le vif du sujet, dans les détails. On nous révèle en France le montage aux cheveux. Et c'est aussi ce livre-là qui nous a révélé qu'on pouvait pêcher la carpe en hiver. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, on pensait que la carpe rentrait carrément en hibernation. Donc ce livre-là, c'est vraiment un très grand classique à avoir dans sa bibliothèque. 1988, c'est aussi la sortie du livre La carpe, le cheveu et la bouillette, de Cordeman et du regretté Jean-Louis Bunel. Donc là, c'est un livre techniquement bien développé. Donc il a été réédité aussi en 1990. Donc ils sont apparemment les mêmes. Mais c'est pas la même épaisseur. Bon, ça doit être la qualité du papier n'est pas la même. En tout cas, ça c'est un très bon livre à avoir aussi. 1989, Carpe Passion, de Didier Cotin. J'aime beaucoup ce livre-là. Donc lui, c'est un précurseur de la pêche moderne de la carpe aussi, comme Jean-Louis Bunel. Et j'ai eu la chance de le rencontrer au salon de la carpe de Cambrai, où il m'a fait un petit autographe. Bon, je suis content. Et pour finir la décennie 80, il y a eu la sortie du livre Comment pêcher facilement de grosses carpes. C'était de Jean Michalac. Alors c'était vendu grâce à des pubs dans les journaux. Comme quoi c'était une révolution. Et en fin de compte, c'était juste des vers de terre. Alors rien de révélationnaire, mais n'empêche que les vers de terre, ça marche très bien aussi. 1990, la carpe, poisson de sport, de Dominique Audillier et du regretté Henri Limousin. Henri Limousin qui nous a fait découvrir la pêche moderne de la carpe, grâce à ses articles dans La Pêche et les Poissons. Donc là, c'est un livre intéressant aussi, parce qu'il y a pas mal de détails. On nous explique bien les origines de la carpe, l'amorçage, le respect dû aux poissons, la sélection des grosses carpes, la pêche de nuit, la pêche en hiver, etc. etc. C'est vraiment pas mal. 1990, toujours, La Carpe de Marc Feinière. C'est un petit livre qui a à peine 80 pages. Il n'y a pas grand chose de développé en vérité. Marc Feinière, c'est un pêcheur au cou, à la base, si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, par rapport au livre que je vous ai dit précédemment, il n'y a pas grand grand intérêt. 1991, Le bout du fil de Johan Janssen. C'est en fait un tout petit livre, alors c'est pas français, c'est belge à la base. C'est un petit livre qui passe en revue tous les montages, tous les bas de ligne. Avec l'analyse, les points forts, les points faibles, etc. Quand il faut les utiliser, c'est vraiment intéressant. 1991, toujours, Toutes les pêches de la carpe, de Patrick Guégan. C'est un petit livre aussi à avoir dans sa bibliothèque. Même si c'est pas très développé, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à voir. 1993, l'évolution de la pêche de la carpe, d'Henri, d'Henri, je vais me faire tuer, de Léon Gendisque. Ça, c'est un super livre qui a fait sensation à l'époque. où je débutais à peine la carpe. Et là, l'avantage de ce livre-là, c'est que Léon apporte beaucoup de réflexion à sa pêche et d'évolution, justement, de nos stratégies. 1994, La meilleure façon de pêcher la carpe, par Andy Little. C'est dommage, lui, c'est un grand, grand pêcheur anglais, mais son livre, je ne le trouve pas très détaillé. C'est dommage. Donc apparemment, il avait fait ça pour Dame. Mais en tout cas, il y a des réflexions aussi qui sont intéressantes là-dedans. 1994, toujours, Savoir prendre la carpe de Daniel Babou. C'est un livre un peu léger, je trouve, techniquement. D'ailleurs, j'avais vu une mauvaise critique comme quoi on l'accusait, entre guillemets, de ne pas être carpiste, en fait. Mais bon, c'est à lire quand même, il y a toujours des trucs intéressants à apprendre. 1995, Les poissons trophées d'eau douce, leur pêche sportive, par Marc Ponceau. C'est un livre, un tout petit livre, en fait, mais il traite de pas mal de sujets intéressants. Comment prendre une bonne photo ? La bouillette, appât numéro 1 des pêcheurs de grosses carpes, la pêche de nuit, la carpe en surface, la carpe à la mouche, les amours blancs, il nous parle d'une pêche sur le lac du Der, et puis il parle un peu de, il y a des petits chapitres sur d'autres poissons aussi, cilures, le brochet, quoi. Mais sinon, le thème principal, c'est bien la carpe. 1996, carpe session. c'est avec plein d'auteurs, ça a été fait par Mediacarp à l'époque. Il y a plein d'auteurs qui nous racontent des anecdotes, de la technique, etc. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, ça a changé de ce qu'on trouvait jusqu'à présent, enfin, jusqu'à cette époque-là. Il n'y avait pas encore eu ce type de livre en France, à l'époque en tout cas. 1997, la pêche à la carpe de Julian Van Cleef. Donc là, ça traite de la pêche moderne de la carpe, bien sûr, avec les... Je vais y arriver. Avec pas mal de photos et de croquis. Ça n'apporte pas beaucoup plus que les autres livres, mais c'est quand même un livre plutôt bien fouillé. 1997, toujours la pêche de la carpe matérielle et technique de Marc Boileau. J'ai trouvé ça plutôt léger et c'est pas très développé. C'est dommage. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus. 1997, il y a eu aussi sillage de carpe de Hubert Muller. Alors celui-ci, je ne l'ai pas. Si vous connaissez quelqu'un qui vend son exemplaire, je suis vraiment en preneur. Je compte sur vous. Et puis, 1998, à la découverte de la carpe par Simon Crow et Rob Hug. Ils étaient champions du monde de carpe en 1996. C'était affiché à Bill. C'est vraiment un livre que j'ai bien aimé. Il est bien développé. Il parle de pas mal de choses techniques. Ça, c'est un bon livre à lire. 1998, c'est aussi la réédition de la carpe de rivière du docteur Ernest Seix. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il était sorti en 1937. Donc, il a été réédité, mais copie conforme. Donc ça, c'était grâce à Dominique Odiguet à l'époque. et il commence à être vraiment compliqué à trouver sur le marché de l'occasion. 1998, toujours Les secrets des frères main, avec Michel et Philippe. J'ai vachement aimé aussi ça parce que c'est sous forme de questions-réponses et franchement, ça nous apporte pas mal de connaissances. Un très bon livre à lire aussi. 1998, toujours, décidément, c'était une bonne année pour les livres de pêche de la carpe. Toutes les pêches modernes de la carpe de Bernard Breton, Tajana et Régis Gérard. Donc, Régis Gérard, on connaît bien. Il avait fait des vidéos. C'est un guide de pêche. C'est un petit livre qui va à l'essentiel. Bon, rien d'exceptionnel, mais c'est à voir dans une collection aussi. Voilà pour les livres édités avant les années 2000. La semaine prochaine, on passera en revue les livres de 2000 à aujourd'hui. Il y en a un peu plus d'une vingtaine et vous allez voir, il y en a vraiment qui sont des petits bijoux. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça devrait intéresser du monde. Peut-être que grâce à vous, je pourrais trouver le livre de Hubert Muller, « Sciage de carpe ». Merci d'avance. Ciao. Ciao.